Alors, pour les édictions on va voir, Gran Turismo, action bêta, c'est parti, on va lancer. Oh la la, mais qu'est-ce donc une version bêta de Gran Turismo, dites-moi ? Alors on va commencer tous voir tout ça, alors apparemment on n'a pas de mode simulation disponible, là on n'a que le replay theater, enfin le théâtre, et le menu options, donc on va directement se lancer dans le Quick Arcade. Alors, on a quoi, Sega Race, Tentual et Bonus, je vous propose de commencer par le Sega Race, et bien à la fin on a pas mal de constructeurs, regardez, Mercedes, Aston Martin, McLaren, Racing Punch, je ne savais pas qu'il y ait des voitures, Renault Sport, Ferrari, Alfa Touri, je ne connais pas, Alfa Romeo, ah c'est William, ça on a hâte de voir ça tout de suite, avec, on va arriver chez Mercedes directement, oh regardez-moi ça, on a aller, oui c'est Hamilton, c'est la Mercedes, et donc vous l'aurez compris, ah ah ah, quel humour, j'adore ça, on se retrouve donc pour une vidéo, petit bilan final de la saison 2020 de Formule 1, vous l'aurez compris, bien, Gran Turismo, Oh, oh, que l'originalité, donc on va parler, évidemment, des pilotes des équipes de la saison 2020, cette saison qui s'est finie après 17 courses, et on va faire un peu plus tôt par pilote, écurie par écurie, on est donc, on va commencer par ceux qui ont emporté le championnat, mon dieu, c'était tellement prévisible, donc on est avec Lewis Hamilton, alors, petite quand même explication, le petit graphe à droite, c'est les positions de départ et d'arrivée de chaque pilote sur la saison, en bas, c'est ce que je considère, en tout cas sur la saison, si le pilote a été plus ou moins rapide, en tout cas, en qualification et en course, et au niveau de la stratégie, est-ce qu'il a eu des bonnes stratégies, des pas bonnes stratégies pour les courses, voilà, ce genre de choses, ce n'est pas à prendre compte, mais évidemment, ce n'est que mon point de vue, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça. On est donc avec Lewis Hamilton, qui, pour moi, a fait une saison sans erreur, en fait, une saison peut-être facile, dans le sens où, malheureusement, la hiérarchie n'était pas trop là, du coup, il a fait ce qu'il fallait, bon, des fois, il s'est fait battre par Bottas, mais de manière générale, c'était d'ailleurs assez drôle, c'est qu'à chaque fois que Bottas semblait être en avantage pendant les essais libres, à Hamilton, au dernier moment, il lâchait la pole, laissait-il terminer, Bottas ne pouvait jamais le dépasser, il n'y a eu qu'une seule fois où ça s'est passé, mais on en parlera quand on va venir sur Bottas, donc une saison quasi parfaite, regardez-moi ce graphique, il part toujours en pole quasiment, et il finit pour premier. Alors certes, il y a un moment où ce n'est pas le cas, puisqu'il n'est pas présent à cause du coronavirus, mais de manière générale, il y a façon parfaite, d'où des stats plutôt avantageuses pour Lewis Hamilton, et donc un septième titre à la clé, c'était difficile à juger, c'est un pilote qui a la meilleure voiture, mais on va pouvoir le juger qu'avec Bottas, et du coup, on va aller voir la deuxième voiture, celle de Valtteri Bottas, regardez-moi ça, alors là, c'est un petit peu plus un anti, malheureusement, Bottas a été victime de pas mal d'avaries et pas mal de problèmes, mais de manière générale, il était derrière son coéquipier, on s'y attendait, il s'est retrouvé, bon, souvent en deuxième, ou tout le même sur la grille, mais le petit problème, c'est qu'il n'était pas tout en deuxième, on aurait aimé qu'il soit tout en deuxième, enfin, aimé, dans la logique, il aurait dû être tout en deuxième, mais il y a un certain 3D pilote, on qu'on va parler juste après, qui lui s'en est chargé de récupérer sa deuxième place le plus souvent, et c'est pour ça que la question de Bottas, pour moi, est à l'Ultra Terre, et c'est pour ça que ce pilote, je trouve qu'il a fait une saison vraiment médiocre, c'est qu'on a connu le Bottas 1.0, 2.0, là c'est le 3.0, Vimola 98 SE, XP et Millennium, parce que là, franchement, je ne vois pas comment Bottas, après cette fin de saison, où en plus il se fait éliminer par un pilot, par Russell, comment il peut se réagir dans une glace ? Alors, effectivement, et ce n'est pas un mauvais pilote, si des fois il a fait des bonnes choses, par exemple si on voit le rempli de Russie, c'est vrai, il est super bien tiré, il part 3e, il finit 1er, bon, c'est, voilà, quelques fois il a été super bon, pareil aussi aux ouvertures de la saison, c'était impeccable, mais après, c'est le vide, quoi, c'est vrai qu'en fait, Bottas, quand il part 2e, il reste 2e, quasiment, il va rester distance parfois raisonnable, parfois un peu éloigné de son pilote, l'impression que Mythode n'a pas besoin de forcer son talent pour être devant lui, donc c'est vraiment pour moi une déception, et ça confirme cette année la déception que je l'ai déjà l'année dernière avec Valtteri Bottas, donc voilà pour Valtteri Bottas, alors je n'ai pas mis de notes, c'est vrai que j'aurais pu le faire, je l'avais fait déjà il y a un an, ou deux ans, je ne sais plus, mais bon, de toute façon, vous voyez les notes plus ou moins par rapport au graphique, mais même si ça paraît beaucoup moins que Hamilton, si vous voulez comparer avec Hamilton, voilà, on est quand même en de ça. Le Team Mercedes, de manière générale, regardez du coup le graphique, c'est quoi Team Monique, une ligne sans fin, sauf la petite bévue avec Silverstone et la bévue aussi avec Barrein, alors la bévue avec l'Ariostand, effectivement, c'était pratiquement leur seule bêtise de la saison, dommage pour d'autres personnes, mais de manière générale, Mercedes a dominé, elle a été dominatrice quasiment tout le temps, et à chaque fois qu'elle ne l'était pas spécialement, notamment avec Mombra Hamilton en Turquie, ils ont quand même récupéré la victoire, donc c'est une saison quasiment parfaite pour Mercedes, il n'y a pas grand chose à rajouter, on sentait en plus que Mercedes, à la fin de saison, était moins dominatrice, la doule était un petit peu plus proche, mais tout en étant quand même assez encore devant pour pouvoir enchaîner les balles et les victoires, cependant, on sent que T qui s'était vraiment tourné vers l'extérieur, enfin vers l'extérieur, vers la saison 2021, 2022, et j'ai peur malheureusement que les entreprises suivantes soient, pas forcément 2021, mais 2022 soit une saison encore pire avec Mercedes, mais on a déjà vu qu'avec BMW, qui avait un petit peu lâché la saison 2008, que 2009 n'était pas forcément bien passé pour autant, donc à voir. On se retrouve du coup, on va aller faire un tour du coup chez Aston Martin, avec Max Verstappen, qui pour moi, je vais le dire sincèrement, ce n'est pas spécialement un pilote de cœur, mais fait partie pour moi le meilleur pilote de la saison quasiment, tout simplement parce qu'il a fait un miracle avec la Red Bull, même si on pourrait combattre ou balancer le fait qu'il avait, un P2 qui était loin de tenir la comparaison, alors certains diront que c'était dû au fait que l'un était le plus d'antèges que l'autre, ça malheureusement, c'est chose qu'on ne saura plus ou moins jamais, mais en tout cas, pour rester concentré sur la Verstappen, il a fait le maximum, il a réussi à remporter des courses, il a réussi à faire deuxième des fois en qualification, il n'a pas eu de plus de position, mais il est toujours fini quasiment dans le top 3, c'est ce qu'on lui demandait, il ne pouvait pas faire plus, franchement, cette saison, on trouvera réussi pour Verstappen, on peut, bon, il y a eu pas mal aussi de malchance, pas mal d'abondons, bon, on peut citer par exemple Barag, on peut citer Imbola, il y a quand même, la saison n'est pas parfaite pour Verstappen, mais le pilote en lui-même a été très très bon, très rapide, très très fort, et voilà, on lui souhaite juste d'avoir une voiture les années suivantes qui soit vraiment au niveau de son talent, pour pouvoir, bah, citer pour le championnat, il n'aurait même plus fini en deuxième, le championnat devant Bottas, et c'est là où Bottas, il n'a pas montré grand chose, en revanche, son coéquipier, c'est pas trop ça, mon cher Albon, alors, on pourrait considérer que Albon a fait une mauvaise saison, ou une bonne saison, bah ça, ça dépend un peu des points de vue, on pourrait le comparer à Gasly, effectivement, qui a été lancé pour moins que ça, parce que sincèrement, Gasly à l'époque avait été viré, pour des écarts assez élevés, mais Albon, les écarts sont encore pires, encore pire, le Pied il finit à un tour, et des fois il se retrouve à partir douzième, quand le Pied est en troisième position, c'est pas digne, alors, vous allez me dire, ouais, effectivement, mais la voiture n'est pas à son coup, elle n'est pas, etc., je veux bien l'entendre, c'est là où c'est très difficile de juger entièrement le P2 chez Red Bull, je veux bien le P2, ça, je ne cite même pas le pilote, je l'ai gasqué avant, etc., et comme on a quand même l'impression que la voiture, elle est faite pour Verstappen, si la manière de la piloter est totalement différente de la P2, c'est très difficile pour le P2 de s'adapter, du coup, c'est évident que déjà, que Verstappen est quand même un talent assez fort, si en plus, par exemple, à la régulière, vous êtes à 1 dixième, ou 2 dixième de lui, si en plus, sa voiture ne convient pas, vous perdez encore 2 dixième, et cette année, on l'a vu, les dixièmes étaient ultra importants en qualification, si on nommait Mercedes, et parfois Verstappen, derrière, ça se jouait au dixième, entre 2 dixième, il y avait à peu près 4 places d'écart, et ces 2 dixième perdues, il y a une voiture qui ne lui convient pas, malheureusement, Albonne s'est bien tout cassé, puis comparé les deux graphiques, on revient sur Verstappen, on passe sur Albonne, on est moins sales, la différence, alors après, il y a eu un début de saison, on s'est dit, il va peut-être pouvoir gagner, alors en fait, la course, il se fait accrocher par Hamilton, décidément, Hamilton qui durait une ou deux courses, il avait un podium à la clé, voire une victoire pour le Grand Prix d'Autriche, mais là, là sincèrement, hormis cette course-là, on pourrait aussi t'éparer, il n'était pas trop mal aussi, mais le reste, il a été transparent, complètement, totalement, massacré, et Red Bull a quand même tenté de le garder jusqu'à la fin, bon, on le sait maintenant, il sera plus en Formule 1 en tout cas avec Red Bull, il sera plus en Formule 1 tout court, en tout cas en tant que titulaire, mais il a fait une saison, il a fait pire, je suis désolé, donc voilà, pour moi c'est un pilote qui n'était malheureusement pas du tout allé avec sa voiture, potentiellement un pilote qui s'est fait rouler les plumes, comme c'est dans le cas chez Red Bull, on monte trop vite, on redescend très vite, voilà, donc je pense qu'il mériterait d'avoir eu d'autres chances, revenir à F1 peut-être pour revenir à notre équipe, un peu peu placé, redescendu chez AlphaTauri, mais il n'a pas montré grand chose, malheureusement, donc à voir. On passe à la suite, on va aller faire un petit tour du coup pour le team Red Bull de manière globale, donc je l'ai plus ou moins un petit peu respiquée, c'est-à-dire qu'en gros, bon, la Red Bull était pas mal, le moteur était quand même assez performant, j'ai l'impression, parce qu'elle a quand même titillé la Mercedes à plusieurs moments et on parait pas beaucoup, on parait des fois à être au dixième, même parfois au centième, il me semble, voilà, donc c'était une bonne voiture, alors heureusement, Red Bull a, je pense, tellement placé ses pions dans une seule voiture sur les deux qu'au niveau constructeur, pour la lutte, ils avaient qu'une voiture qui était là, donc ils ont fait des bons aux états quand même, mais avec deux pilotes vraiment au même niveau ou au niveau pré-similaire, comme il était à l'époque avec Ricardo, etc., je pense qu'ils auraient marqué beaucoup plus de points et peut-être même qu'ils auraient pu immiscer deux voitures contre les deux Mercedes et créer des problèmes pendant la course, parce que le problème d'un seul pilote contre deux pilotes Mercedes, c'est que niveau stratégique, ils sont toujours, ils sont toujours du retard. Mercedes peut choisir d'arrêter l'un ou l'autre, ils savent très bien qu'une des deux voitures, au cœur si ça ne marche pas, va pouvoir récupérer la première place. Alors que chez Red Bull, si la seule voiture qui est présente entre les deux, elle se loupe, c'est fini. Il n'y a pas d'autre pour rien. En tout cas, ça reste une bonne saison pour Red Bull qui s'est un petit peu rapprochée de Mercedes, donc une saison assez correcte. On va passer ensuite à la voiture chez McLaren, on va aller voir les McLaren-Ros. McLaren ont retour au troisième voie constructeur aussi, et ça, c'est la nouvelle de l'année quand même. Sur le fil, quand même, il faut le rappeler. Et Carlton Sainz qui fait une saison alors, une bonne saison, une bonne saison, assez fort. Alors, c'est un petit peu dépendant de sa voiture aussi, et ça va être le cas pour Norris, on va en parler après. Il y a quelques coups d'éclat, des fois, il était très proche de marquer des gros points, bon rythme de course surtout par rapport à Norris, ça dépend. En fait, ce qui s'est passé, on va parler d'or en même temps, finalement, Nando Norris, que l'on voit ici, et Carlos Sainz. En fait, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt complémentaires, ils étaient souvent ensemble, c'est-à-dire à 2-3 positions près, on avait les deux McLaren qui se suivaient. Ça dépendait aussi des circuits, des fois Norris prenait le dessus, des fois Sainz prenait le dessus, mais de manière générale, je trouve que Sainz avait des stratégies assez bonnes dans sa gestion de course, et du coup, il arrivait à monter des fois un peu plus haut que son coéquipier, et en qualification, était un petit peu devant aussi, mais de manière générale, sur la saison, les deux pilotes ont été assez proches, même si Sainz marque plus de points de Norris, il me semble. Donc voilà, c'était une bonne saison pour les deux pilotes. C'est deux pilotes que je n'attendais pas spécialement pour cette année, parce que pour moi, le modèle l'année dernière était un modèle bien abouti, mais je me suis dit l'année suivante, un modèle abouti d'année, en général, on recule l'année suivante, et finalement, McLaren, alors on va aller voir directement l'équipe, vous allez voir, McLaren, finalement, il restait stable. En début, elle a fait un débout de saison plus truant, avec le podium, avec Norris, le bain-tour-en-tour, en course, etc., et après, il est redescendu. Là, on le voit sur le graphique, la première partie de saison n'est pas spécialement très bonne, et finalement, elle a réussi à remonter, enfin, reprendre un rythme de croisière, et c'est d'ailleurs une saison où toutes les équipes, finalement, ont très peu progressé dans la hiérarchie. Il y a eu des améliorations, il y a eu des changements dans les équipes, des nouveaux ailerons, des améliorations, etc., mais de manière générale, la hiérarchie n'a pas beaucoup bougé du début jusqu'à la fin de la saison. Alors, certes, on part d'une saison qui est raccourcie sur la durée, beaucoup moins d'essai, etc., donc ça n'aide pas non plus, et surtout des équipes qui sont tournées, je pense, vers 2022. Mais c'est vrai que McLaren, qui pourtant avait des ajouts qui n'ont pas forcément bien marché, on l'a vu, pour une Angoring, par exemple, sont restés plutôt stables, et franchement, c'est la stabilité qui leur a permis de terminer 3ème au championnat, parce que Racing Point était plus rapide qu'eux, je pense, à beaucoup de moments, mais avec des résultats en dents de scie, alors que McLaren, capitalisé, a mort les points. Donc une mode saison pour McLaren, une belle 3ème place méritée, vous l'aurez compris, pour cette saison 2020. On va aller faire un petit tour chez Racing Point, et... Alors attendez, il y a un petit peu, je crois que c'est une version embêtant, on va peut-être revenir, je pense que ça fait... Ah, c'est bon ! Je me disais... Bon, ouais, par la couleur, je ne veux pas rien faire de différent. Bon bref, donc Racing Point, Racing Point avec Sajo Perez qui va réussir une très très bonne place finale, il termine 4ème championnat quand même, Sajo Perez, avec 2 courses en moins, puisqu'il va être victime du coronavirus, alors bon, on va dire qu'il était infecté, mais je n'ai pas l'impression qu'il était très rarement malade, mais bon, c'est vrai que par logique, il a été isolé. Mais, le début de saison a été un petit peu compliqué pour Sajo Perez, par rapport à son coéquipé surtout, qui s'est révélé un peu plus, finalement, on ne l'attendait pas spécialement, mais finalement, ça a été assez compliqué au début, mais Perez, en fait, après, s'est vraiment réveillé et du coup, il passait devant son coéquipé, on va dire, plus souvent. Et l'avantage de Perez, c'est vraiment sa stratégie dans la gestion de ses pneus et c'est là où je pense que Perez est partie des meilleurs pilotes, en fait. Pour moi, il vous fait penser un petit peu à un button dans sa gestion des pneus, il est très 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 fort, Perez. Il n'est pas forcément super rapide en qualification, bon, il s'en sort pas mal quand même mais ce n'est pas le plus plus fort en qualification. Par contre, en vitesse de course, il arrive à tout remonter à chaque fois et en plus, il a une stratégie d'alerte qui lui permet de grimper dans la hiérarchie. Donc Perez, c'est une super saison. En plus, il a eu une victoire à la fin, à la fin, quasi fin, après un polyop perdu sur le problème mécanique dans la course encore avant à Bahreïn. C'est une consécration face à un pilote qui était sur le départ, qui se fait éjecter de son équipe, une équipe qui l'a plus ou moins sauvée à un moment grâce à ses sponsors. C'est un pilote qui est souvent décrié comme un pilote payant. J'ai envie de vous dire quel pilote n'est pas payant. Tous les pilotes qui arrivent en Formule 2, déjà, c'est des pilotes qui ont un minimum d'argent, qui ont souvent des sponsors. Ce n'est pas le SDF du coin qui va se retrouver en Formule 1, il faut arrêter. Donc tous les pilotes ont plus ou moins d'argent. Lui, il y en a pas mal parce qu'il y a des beaux sponsors qui le suivent depuis pas mal d'années. Et du coup, ça allait être la déception de Perez. C'est-à-dire, le mec, il va gagner la fin de dernière course et finalement, il ne sera plus là. Et on le sait depuis, il va se retrouver chez Red Bull l'année prochaine. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, Perez, il a une contre A. Donc c'est une année qui tout double. Le mec, il va tout tenter. Il ne va pas prendre des gants. Il va avoir Verstappen avec contre lui. Ça va être, je pense, on ne va pas se marrer chez Red Bull en termes de sérénité. Mais en rapport contre, nous, on va se marrer parce que les deux, à mon avis, ça va bien clasher. Et s'il s'avère que Perez, en tout cas, si Red Bull joue le jeu et qu'il a vraiment le matériel, etc., si Perez arrive à être au niveau de Verstappen ou au moins presque équivalent, chez Red Bull, ça va exploser. Je pense que ça va être une saison très intéressante à suivre. Voilà. Donc, voilà pour Perez. On va parler du coup de Landstroll qui fait une saison, ma foi, fort correct. Le problème de Landstroll, c'est surtout son rythme de course. C'est-à-dire que des fois, il part mieux que son coéquipé en qualification. Il a aussi, pareil, une bonne gestion stratégique, mais il a un rythme qui est quand même un peu plus faible que beaucoup d'autres pilotes. C'est vraiment son défaut. C'est un pilote finisseur. C'est-à-dire qu'en gros, il commence sa course, en général, il a fini, sauf quand on le met sur le toit comme à Bahreïn, par exemple. Quand il y a un problème mécanique comme il y a eu à Omugelo, c'est un pilote malin, complètement. C'est un pilote qui joue sur la stratégie pour marquer des points, pour avoir un joueur au bout. Mais c'est un pilote qui manque un peu de rythme. Alors effectivement, vous allez me dire, il a quand même fait la pole en Turquie. Attention, il y avait la voiture qui joue aussi, il y avait les conditions, la pluie. La pluie, il est assez bon pour qu'on trouve la pluie. Stroll, on l'a vu, il a 4 de mini une partie du Grand Prix. Certes, c'est une erreur stratégique que je vais perdre la victoire. Il aurait mal été de gagner, sincèrement, en Turquie. Donc pour moi, Stroll, ça reste toujours... Alors, il confirme que ce n'est pas un manche cette saison-là, ça c'est sûr. Par contre, il y a quelque chose qui ne confirme pas sa vitesse de pointe sur une saison entière. Malheureusement, il y a trop de haut et de bas. Alors, il a... Il a reçu des bonnes courses, des courses un peu moins bonnes. Mais pour moi, c'est un pilote qui a fait une saison correcte. Bonne saison, une bonne saison correcte, mais pas exceptionnelle. Voilà, il y a eu deux coups d'éclat, mais hormis ça, on a l'habitude de Stroll, il y a un coup d'éclat par-ci, par-là, un podium, etc. Là, il a... Voilà. Pour moi, pas de plus, pas de moins, mais ça a été quand même un pilote à suivre durant cette saison qui a quand même permis à Racing Point de marquer pas mal de points. Et on finit du coup avec l'équipe Racing Point de manière générale. Ah oui, ça a été le scandale de l'année, concrètement. La Mercedes Bisse, la Mercedes Rose, enfin, tout le monde a craché dessus d'ailleurs continu sur ce team pendant la saison. Alors, ça s'est un petit peu calmé à mi-saison, une fois qu'ils ont été pénalisés de 14 points, il me semble, sur leurs résultats. D'ailleurs, ces 14 points sont ultra importants quand on y pense parce que ces 14 points, je crois qu'ils auraient été 3e au championnat. Donc finalement, même si ça parlait c'est pas beaucoup, ils ont été punis. La 3e, ils finissent 4e au championnat, donc bon, ils auraient même pu finir 5e ou 6e. Ils en sont pas mal sortis, mais le problème de Racing Point, c'est que couper une voiture, c'est bien, mais la fin de progresser, c'est autre chose. Et quand on n'a pas créé la voiture de A à Z, pour faire progresser une voiture, c'est mort. Et c'est pour ça que la Racing Point, même si elle a été assez régulière finalement sur la saison, n'a pas vraiment Titi, les Mercedes et les Red Bull. Elle était bien derrière au même niveau que les McLaren et les Renault et parfois la Ferrari. Mais c'est tout. Concrètement, il n'y a rien de pire. Donc une saison, ils finissent 4e, bonne saison, c'est la dernière saison de Racing Point. Si vous me demandez sur l'année suivante, ça va devenir Aston Martin avec Vettel qui va rejoindre, Stroll qui va rester, Perez qui est le 120 chez Red Bull. Moi, je suis persuadé que c'est une équipe qui va couler l'année prochaine maintenant parce que la voiture ne va pas évoluer. Elle a une base saine, verte, mais je pense qu'elle ne va pas finir aussi bien que cette année. Je ne vois pas comment l'équipe va progresser. En plus, une nouvelle organisation, un nouveau constructeur, il y aura certainement les mêmes personnes, beaucoup de personnes similaires, mais ce n'est pas une équipe qui va exploser l'année prochaine. En tout cas, moi, je n'y crois pas du tout. Donc si vous y croyez, c'est vraiment mieux, pourquoi pas, je vais m'en être surpris. Pour moi, l'année prochaine, il va replonger encore plus et on va tomber 5e ou 6e. On va recevoir ce réveil à ce niveau-là. On va passer du coup chez Renault Sport. On est déjà combi à 20 minutes. Bon, c'est pas mal. Renault Sport avec Daniel Ricciardo. Ben, Ricciardo, excellente saison. Excellente saison. Alors, début un petit peu moyen, un petit peu moyen, mais quand même c'est souhaité, c'est correct. Alors, Renault qui a bien un petit peu de temps de se mettre en température, mais finalement, très très bonne saison de Ricciardo. On a plusieurs podiums à la clé. J'ai hâte de voir son tatouage derrière. Si vous voulez le faire sur la face droite, j'ai oublié son nom. Bon, bref. Un gérant de chez Renault. Non, ça a été... Ben, il a fait une saison très très forte. Il a fait ce qu'il a pu avec sa voiture. Très peu d'erreurs. Voilà, c'est du Ricciardo, quoi. Ça faisait plaisir de voir monter sur le podium. Ça a été une bonne saison. Pas grand-chose à dire, sincèrement. Très propre. Peu d'erreurs. Pas une saison... Alors, en stratégie, malheureusement, ça n'a pas été forcément les meilleures stratégies avec ce pilote. En qualification, il était quand même assez bon par rapport à Ocon. Bon, il avait Ocon face à lui. Donc, Ocon qui... On va en parler juste derrière, mais... On a la F1 après pas mal de temps. Donc, c'est difficile de se mettre en jambe. On va d'ailleurs passer sur Ocon juste là. Qui a des résultats bien moindres que ceux de Ricciardo. Alors, c'est pas une déception Ocon dans le sens où, comme je le disais, il fallait qu'il se réhabitue un petit peu. Mais quand même un peu parce qu'ils étaient quand même souvent assez loin de son coéquipier. Alors, ça s'est resserré sur la fin. Les deux Renault se plaçaient un peu mieux, un peu comme les Majoran. Mais il n'a pas été un moment ultra-dominateur sur Ricciardo. Alors, il a un podium, bien mérité à la fin. C'est la deuxième place à Marey. Mais je l'ai sorti quand même en deçà. Alors, on verra l'année prochaine. Surtout que l'année prochaine, il va avoir Alonso. A voir si Alonso va gangrener l'équipe quand il y gangrener. C'est pas forcément dans le sens pessimiste des joueurs ratifs, mais dans le sens où il va tirer un peu la couverture à lui. Est-ce que Renault va miser tout sourd à Alonso parce que c'est quand même un très bon pilote ? Ou est-ce qu'ils vont laisser moitié-moitié entre les deux pilotes ? Parce que Ocon, c'est un pilote qui ne sait pas faire. concrètement. C'est la conservation de voir l'année prochaine comment ça se passe avec Alonso parce que c'est deux tempéraments qui vont être assez forts. On a déjà vu Ocon avec Perez. Ça ne s'est pas spécialement bien passé. Donc avec l'Espagnol, on verra aussi. En tout cas, c'est une saison très moyenne pour Ocon. Voilà. Sans plus, il s'est un petit peu amoureux sur la fin, mais ce n'était pas non plus trop ça. pour le pilote français. Et de manière générale, Renault Sport qui, à la fin, c'est un petit peu rêvé. Alors, on est allé sur le circuit un petit peu rapide. Le moteur Renault qui finalement marchait très très bien et la voiture aussi sur les sacs rapides. C'était un petit peu leur fort d'ailleurs alors que dans les circuits un peu plus sinueux, ils avaient un petit peu de mal. Un peu comme l'année d'arrière d'ailleurs, en 2019. On l'a vu par Omplamonza, ils avaient fait très bons résultats mais quand on était dans les circuits où le châssis était beaucoup plus... il y avait beaucoup plus d'appui, beaucoup plus de grip mécanique. C'était un petit peu plus compliqué. Par contre, là, ils ont montré que le Renault était performant et je pense que les années suivantes, si en tout cas, Renault reste là sous le nom d'Alpine, ça pourrait être une équipe à suivre. On verra évidemment comment se comporteront les deux autres pilotes. On passe du coup à Ferrari. Eh bien Ferrari, du coup, on va lancer Ferrari. Ah ! Eh bien, je vais la planter. la base originale. On se retrouve juste après. Voilà, donc Ferrari... Ah, Ferrari. Mon dieu. Eh bien, Ferrari, c'est à l'éception de la saison, quasiment. En tout cas, le constructeur, c'est une des grosses déceptions. Alors, on s'y attendait un petit peu parce qu'avec l'histoire des moteurs de 2019, on s'est dit, bon, ils sont punis, pas punis, ça reste en interne. Ça a été un gros scandale aussi, cette histoire, de ne pas dire qu'est-ce qu'il s'est entendu avec Ferrari. Bon, en gros, encore une fois, ça reste mon point de vue, mais bon. Ils se sont dit, on n'a pas fait faire péter un scandale, on va mettre ça sous le tapis. Ça va pour cette fois. Par contre, vous allez repartir sur une base légale. C'est mon point de vue, je peux me tromper, attention, mais c'est ce que je pense. Voilà, démerdez-vous, mais ça aurait pu être pire pour vous. Donc, du coup, Ferrari qui se retrouve avec un moteur qui est plutôt haut niveau, qui va pourrir toutes les équipes motorisées par Ferrari. On va le voir plus tard avec les autres équipes. Et la saison de Ferrari, elle va être assez horrible, complètement. Alors, on va parler de Leclerc chez Ferrari. Alors, Leclerc, il a porté à bout de bras l'équipe, certainement, même s'il a fait pas mal de conneries. Il y en a qui vont leur reprocher qu'il a été trop incisif au niveau des départs, notamment certains Vettel, qui disaient que c'était un peu le fou, de manière résumée, que tout ce qu'il n'est pas au premier virage. Effectivement, mais malheureusement pour Leclerc, la seule solution de faire une course bien en partant de loin, c'est de gratter des places au départ, parce qu'après, c'est quasiment impossible. La Ferrari, qui démarre sur un podium, bon, c'était une course un peu bizarre, la première course en Autriche. Puis ensuite, on voit l'effondrement. En fait, c'est très simple, c'est le moteur qui a quasiment... La voiture étant basée sur le moteur, un moteur qui avait énormément de puissance, la voiture pouvait se permettre d'avoir beaucoup de traînées. Mais comme le moteur se retrouvait finalement très très faible en puissance, la traînée a été encore un peu supplémentaire dans leur problème. Ce qui fait que les circuits rapides demandant beaucoup de moteurs, les Ferrari étaient totalement absentes. Il n'y a que quelques circuits où la voiture s'en est sortie pas trop mal. et je vais citer encore justement Leclerc qui arrive à se passer des fois 4, 5, 6, 7. C'était quand même de bons résultats par rapport à sa voiture. C'est pour ça que je dis qu'il porte l'équipe parce que Vettel à côté était totalement absent de la saison. Je pense qu'il devait être très 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 dégoûté. Je finis sur Leclerc, on va passer sur Vettel juste derrière. Mais en tout cas, voilà, Leclerc a marqué les plus gros points d'équipe largement. Il a fait ce qu'il pouvait avec la voiture. Voilà, il a un peu sublimé, un peu comme là, je t'appelle sublimé Red Bull. Enfin, c'est un petit peu ça. Donc, saison très difficile pour le Monegasque mais saison très correcte dans la finalité par rapport à la voiture. Donc Leclerc, voilà, très très bonne saison quand même. Malgré ce... On passe du coup, on l'a dit justement à Vettel. Eh bien, Vettel, oui, pour moi, il n'était pas là. C'était le pilote absent de cette saison 2020. Je pense qu'il était ailleurs parce que, bon, déjà, le fait de mettre dehors de manière pas très correcte, je pense que ça n'a pas dû le motiver du tout. Alors, on l'a vu à la dernière course, bon, c'est... sans regret, enfin, c'est... il ne leur renveut pas, finalement, enfin, pas tant que ça. Mais, dans tous les cas, sa saison a été quand même très très mauvaise. tout le temps derrière, tout le temps derrière le clair, quasiment, sur la rue, il n'allait pas. Tout le temps derrière en course, quasiment. Et quand il arrivait devant, ça ne se passe pas spécialement bien pour lui. Du coup, il se retrouve derrière. Par exemple, en Turquie, bon, il avait fait une... il avait fait une... une bonne course. Et finalement, à la fin, c'est quand même Vettel qui se retrouve devant. Alors, heureusement que Vettel fait une erreur, du coup, il n'aurait plus pour le podium. qui derrière son seul fait d'arme de la saison, concrètement. Sous la pluie en plus, ce qui fait que ça masquait totalement les problématiques de la voiture avec la puissance, etc. Parce que Turquie, c'est un son qui le moteur à la base aussi. Donc, il s'en est bien sorti à ce niveau-là. Mais, voilà, Vettel, je l'ai trouvé très très décevant, très très absent, très très renfermé. J'ai l'impression qu'il n'y avait aucune motivation et en course, il n'a fait que subir. Et malheureusement pour lui, la Ferrari lui a fait subir largement parce qu'à chaque fois que ça se passait à peu près bien, qu'il y avait quelque chose à tenter, alors la stratégie tentée par Ferrari ce n'était pas ça du tout. Mais bon, quand il tentait un truc qui allait marcher, il l'est foiré au stand avec Vettel. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est un tout qui fait que c'est une saison catastrophique pour l'Allemand. Et je pense que le fait de partir chez Aston Martin, ça va lui faire de l'air et je pense quand même que ça va lui redonner de la motivation et qu'on va retrouver le Vettel qu'on connaissait il y a quelques années. Donc, pour Vettel, voilà, c'est à suivre. Mais en tout cas, sa saison a été totalement catastrophique. Donc, Ferrari, de manière générale, vous le voyez, c'est en dents de scie ou plutôt en dents de scie. On sent un petit augment. Alors, je pensais qu'en début de saison, bon, ils allaient un petit peu améliorer leur moteur. Du coup, la voiture, elle est... On va dire que les trois premières courses, les quatre premières courses, ça va être catastrophique. Finalement, bon, ça s'est passé moyen et qu'elles allaient progresser un peu après. Ça semble être le cas. Finalement, après, elles se sont réeffondrées à nouveau et retardées sur le circuit rapide. La voiture avait vraiment du mal. Donc, une saison en biais pour Ferrari. Sixième au championnat, quand même. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas vu ça. Je crois que c'est 81. C'est la première fois qu'ils ont fait une sixième au championnat. C'est... Ben ouais. C'est une grosse déception. L'année prochaine, elle risque de ne pas être bien meilleure. Alors, je pense qu'elle le saura puisqu'ils vont quand même faire une voiture qui sera plus adaptée à leur moteur et leur moteur va progresser. Apparemment, ils disaient que leur moteur était quand même... Voilà, la nouvelle version du moteur avait énormément de potentiel. Ça reste des dires. C'était pour rassurer tout le monde. Si c'est vraiment le cas, je pense que 2022 sera une saison bien meilleure pour Ferrari. Mais par contre, 2021 restera assez moyenne. On va chez AlphaTory. La petite équipe sœur de Red Bull. Oui, bien sûr. Ça a beau s'appeler AlphaTory, Toro Rosso, Sprite ou Mars, ça reste... Enfin, ça n'empêche pas que ça reste l'équipe plus ou moins sœur. Ils cassent des pilotes de Red Bull. Donc, on a l'équipe B de Red Bull avec le motor Honda, même moteur. Et du coup, on va parler des Pierre Gasly. Évidemment, Pierre Gasly, le dernier pilote français, Victorio, ça faisait longtemps, longtemps, mais tellement longtemps que les Français attendaient ce moment. Ah, ben, puis Monaco 96 avec Panis, on se dit que ça n'arriverait jamais, finalement, parce que quand Gasly se fait sortir de Red Bull, on se dit, bon, ben là, Leclerc et Monégasque, donc la Marseillaise, vous allez oublier. Il reste qui, finalement ? Grosjean et Cheas ? Il reste Gasly. Eh ben, Gasly, il va avoir la chance de sa vie à Monza, grâce à la BGU des Mercedes, en tout cas, d'Amilton. Il va réussir à tenir tête aussi à Sainz pour emporter le Grand Prix de Monza. Et c'est une saison où, là, je parle toujours, de mon point de vue, BGC est un pilote, pour moi, qui manquait de Niac, manquait de hargne sous l'année dernière. C'est une confirmation pour moi, un petit peu, je ne sais pas, il manquait quelque chose. Et le retour chez Toro Rosso, déjà en fin d'année dernière, avait bien aidé. Mais alors là, cette année, ce n'est pas la révélation. on n'est pas là à passer quand même quelques soucis pendant la saison. Mais c'est un pilote qui s'est montré beaucoup plus agressif, beaucoup plus performant, beaucoup plus rapide, beaucoup plus à l'aise. Je pense qu'il est beaucoup plus en confiance, ce pilote français, et c'est vraiment ce qu'il a aidé à faire une saison très très bonne. Il passe son coquipiquette largement. En qualification, il s'en sent vraiment bien. Les stratégies, par contre, bon, c'est moyen, il n'y a pas plus, pas moins. Alors, en vitesse de course, il est très régulier, il n'a pas une vitesse énorme, mais par contre, comme il se qualifie bien à chaque fois et qu'il reste derrière, ça se passe plutôt bien en général, il marque pas mal de points. Donc, j'ai hâte de voir Gasly peut-être un jour avec une voiture un peu plus puissante, étant qu'il a à peu près du galon, qui va être un peu plus sûr de lui. Donc, c'était une très bonne saison. Gasly, c'est vraiment une saison. Des fois, il y a eu des occasions ratées, par exemple, l'Imola, où il était très bien classé sur la grille et finalement, pas de problème mécanique. Voilà, ça a été un petit peu le cas pour tout le monde cette saison. Donc, voilà, j'espère pour lui qu'il va faire une autre saison en 2021. Mais en tout cas, pour moi, c'est partie des meilleurs pilotes de la saison actuelle. On passe à son coéquipier, Danny Cat, qui lui, ben, non, à l'inverse, il ne s'est pas trop démarqué. Souvent, Honda, son coéquipier, assez loin, assez stable, finalement, pendant les courses, quand même, mais qui n'a pas montré. C'est un pilote qui était comme Vettel, finalement. C'est un pilote plus ou moins éteint. Bon, une quatrième place, une quatrième place quand même. À Imola, où il fait quand même un super dépassement. Franchement, vous voyez les dépassements à Imola de 2.4, c'est impressionnant. Je crois qu'en un tour, il prend quatre voitures. Enfin, c'est à Imola, attention. Ce n'est pas au Canaim ou ce n'est pas à Monza. Franchement, c'est dommage. On sentait que sur la fin de saison, le pilote russe, sachant qu'il avait plus ou moins à se retrouver dehors, il s'est dit « Bon, ben là, on joue tout pour le tout. » Donc, du coup, il s'est un petit peu réveillé. Mais malheureusement, ça fait des années qu'on attend que 4 s'en réveille de ce retour chez Toro Rosso. On ne l'a pas vraiment vu. Voilà. Donc, c'est un pilote qui, pour moi, malheureusement, n'a plus trop sa place en F1 avec tout ce qui arrive derrière. Donc, il va partir. Sa saison a été très moyenne. Franchement, très moyenne. Voilà. Vraiment, il aurait pu faire mieux. C'est dommage de finir là-dessus, d'ailleurs. Bon, il finit quand même des points pour les dernières courses, mais trop tard, quoi. Il aurait fait une saison de même acabit que la fin de saison pendant le 17 Grand Prix. Je ne l'aurais rien dit. Mais là, pour moi, c'est un pilote qui, qui me le revend, va partir et il n'arrête pas de rester encore une des plus, surtout si c'est pour faire ça, en formulant. Et donc, de manière globale, AlphaTory, avec son duo, s'en est super bien sorti. Ils sont quand même pas loin de ferrari. À un moment, certains pensaient même qu'ils pourraient dépasser ferrari. Ça a failli être le cas. Mais malheureusement, non, ça n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a une petite erreur dans le graphique, puisqu'on ne voit pas la victoire de Mombard. je crois qu'il y a un bug sur le graphique. Ne vous faites nos phippographiques. Bon, en tout cas, une bonne saison pour AlphaTory. On passe chez AlphaRomeo avec Kimi Raikkonen. Alors, AlphaRomeo, c'est l'une des deux autres équipes concrètement qui ont été totalement massacrées par ce fameux moteur Ferrari. Enfin, ce moteur Ferrari qui... on n'a jamais vu une idée de chiffre exacte mais apparemment, il y avait soixantaine de chevaux de retard entre 60 et 100 chevaux de retard en début de saison. On n'a pas vu forcément récupérer pendant l'autre suite de saison. Je vais directement sur AlphaRomeo. Et du coup, bon, la voiture, je pense, n'était pas trop trop mal. Même si ce n'est pas le meilleur châssis. Le châssis semblent un petit peu trop similaire à celui d'année d'avant. Je pense qu'ils ont été un petit peu trop trop pénalisés de poissons par le moteur pour faire grand-chose. Un peu comme As. Et côté pilote, Raikkonen finalement finit avec Zeko avec Giovinazzi. Il y a deux poids chacun, il me semble, pour les pilotes. Mais Raikkonen n'a pas été ultra flagrant. Enfin, on peut retenir son premier tour à Portimao au Portugal. Voilà. Quelques points glanés par-ci par-là. Mais ça n'a pas été non plus très transcendant pour Raikkonen. Je le voyais même partir l'année suivante pas gardé par Alfa Romeo. Et pareil pour Giovinazzi. Et les deux pilotes ont eu beaucoup de mal. Ils ont même parfois été derrière les pilotes enfin, un pilote Williams dont on va parler après. On voit un petit peu les graphiques pour comparer les courbes. De l'heure, parlant de ça, je trouvais qu'en qualification Giovinazzi, ça sortait pas mal quand même. Mais en vitesse de course, c'était Raikkonen qui reprenait un peu le devant. Souvent, Giovinazzi partait bien mais finalement, Raikkonen se retrouvait devant à la fin. Mais Giovinazzi n'a pas lâché. Il a quand même réussi eu des courses correctes alors pas beaucoup. Mais il a fait une saison voilà, on va dire moyenne un peu comme Raikkonen. De toute façon, les deux pilotes ne pouvaient quasiment rien faire avec leur monoplace et leur moteur Ferrari. Donc ça a été assez court pour Alfa Romeo mais bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose de plus à dire. L'année prochaine, je pense que ça va être pareil sauf si le moteur d'un coup s'améliorer grandement. Mais je pense que ça va être difficile pour Alfa Romeo de recoller en tout cas au top 10 aussi facilement. Je vais laisser un petit peu les graphiques. On va passer du coup chez As. As Automation avec Kevin Magnussen alors qu'il ne finit pas devant Grosjean en championnat puisque Grosjean marque deux points d'un coup donc du coup il a plus de points il me semble par rapport à la place finale il est devant. Mais Magnussen je vais prendre les deux pilotes un plus ou moins pareillement ces deux pilotes comme chez Alfa Romeo ils ont fait ce qu'ils ont pu j'ai trouvé un petit peu moins brouillon que pendant la période 2018-2019 honnêtement j'ai trouvé que Magnussen était quand même un peu plus assagi mais malheureusement comme il ne pouvait quasiment rien faire en cours je pense qu'il n'y a pas tellement de choix finalement. Il y a eu une bonne période avec le Grand Prix de Hongrie justement où il va finir 10er marquer le seul point de la saison en tout cas pour lui mais après bon qu'est-ce que vous voulez faire avec une As la voiture n'était censée pas évoluer elle n'a pas évolué de la saison de toute façon As de manière générale on le savait il a élevé dès le début on n'a pas les moyens on doit garder la pérennité de l'équipe on sait qu'en 2022 il va avoir les budgets capés la voiture on l'a fait pour la saison elle n'évolue plus et d'ailleurs on le voit là regardez le graphique de toute façon il est assez représentatif sauf si on nommait la première course où les deux voitures abandonnées pour prendre les deux freins les freins toujours pareils chez As le jour des arrivants on les fait marcher on en reparle on voit que c'est une équipe qui de toute façon reste souvent en fond de tableau c'était l'équipe de fond de tableau avec Williams et Alpha Romero mais qui régresse au fur et à mesure de la saison de manière inévitable puisqu'il n'y a pas d'amélioration et je pense que pour les deux pilotes que ce soit Gourmand-Grojean ou que ce soit Kevin Magnussen c'est impossible de garder une motivation quand on est aussi loin quand on sait qu'on n'évolue pas ils ont quand même réussi à marquer des points les deux pilotes Gourmand aussi a arrivé à marquer des points derrière et par contre j'ai senti Gourmand plus éteint que Kevin Magnussen j'ai vu qu'il était quand même devant à chaque fois Grosjean a quand même marqué deux points mais de manière générale j'ai trouvé que Magnussen ça a été un peu mieux sorti que Romero-Grojean que je ne trouvais totalement pas là on va parler de Grosjean évidemment puisque Grosjean on va en parler surtout malheureusement pour son accident qu'il a eu bon heureusement je pense que maintenant c'est plus ou moins rétabli il n'y a plus grand chose ça a montré aussi quelque chose cette saison on l'avait déjà vu aussi l'année dernière il y a deux ans avec Leclerc n'est-ce pas ça montre bien que ce halo il est indispensable je pense que les gens se sont habitués d'ailleurs à ce niveau-là il n'y a pas de il n'y a rien d'autre à dire le halo ça doit rester peut-être dans une forme différente mieux intégré enfin ce qu'on va avoir en 2022 normalement ça devrait être un peu mieux intégré mais c'est indispensable voilà tout simplement maintenant on ne peut pas passer outre il y a eu beaucoup d'accidents cette saison d'ailleurs où le halo était assez utile il n'y a pas eu que deux gros gens mais en tout cas le français bon il finit sa carrière sur un accident il va peut-être tourner avec une Mercedes je ne sais pas ils l'ont promis ou je ne sais pas qui c'est qui va lui promettre une voiture ça va me faire un petit peu triste pour Romain Grosjean qui a été un espoir à un moment 2012-2013 alors il y a certains vont dire qu'il s'est fait laminer par Iconen etc ce qui est vrai en termes comptables mais quand même Grosjean a eu des belles courses il a failli gagner un grand prix un grand prix je crois que c'est 2013 ou 2012 je ne sais plus juste parce qu'il a eu un drapeau jeune ou un safety car mais sinon il pouvait gagner une course donc voilà ça reste une déception bon c'est un période qui est particulier qui a fait beaucoup de board cette saison il en a fait aussi mais c'était en fond de grille ça ne se voyait pas et puis de toute façon là c'était totalement à la rue donc que ce soit Romain Grosjean ou Mac Lucen difficile de vraiment noter ces deux pilotes puisque la voiture marchait totalement pas on va passer maintenant chez Williams enfin on va terminer chez Williams avec oh le skin de la bêta de Gantou ils n'ont pas été mis à jour on a toujours le rockin dis-moi donc vous ne faites pas voir par le skin vous ne faites pas voir aussi par le graphique parce que George Russell qui pour moi fait partie des pilotes à retenir de cette saison avec Verstappen avec Perez avec je vais oublier j'en ai oublié un bon Ricardo qui c'est que j'ai oublié oui Gastly il a fait ce qu'il pouvait alors par contre le problème de Williams et de Russell c'est que il a été très très bon en qualification Russell avec la Williams on parlera après de la partie avec Mercedes il a été très bon en qualification mais en piste enfin en course malheureusement il a été un petit peu en deçà et surtout le gros problème pour moi ce qui a fait perdre énormément de points c'est la stratégie de Williams en course stratégie sur des longs relais avec une voiture qui est un petit peu plus lente ça les placer souvent dans les points pas loin des points mais à chaque fois ils replongaient derrière ils n'ont pas tenté de stratégie agressive ils n'ont pas tenté autre chose c'est un petit peu le défaut de Williams d'ailleurs ça a toujours été le défaut de Williams c'est d'avoir des stratégies trop trop à l'ancienne c'est un arrêt un seul arrêt on s'arrête là donc on monte sur l'hierarchie puis on retombe derrière et du coup je pense que Williams a malheureusement perdu pas mal de points bêtement à cause de ça quand je dis pas mal de points c'est 2-3 points que l'a départ là mais c'est toujours des points parce que Williams a marqué 0 points cette saison et c'est la comble quand on y pense parce que Williams avait une meilleure voiture que l'année dernière mais vraiment meilleure quand je dis meilleure il y a au moins une seconde ni plus de plus rapide voire deux on avait Russell qui avait bien mûri Russell qui avait des qualifications en Q2 des fois avec une bonne qualification on le voit ouais 11ème je crois la qualification ouais c'est ça 11ème en qualification à un moment il est 13ème 14ème enfin c'est des positions où on se dit que si la stratégie est bonne et qu'il se passe 2-3 abandons course les points sont jouables on va évidemment parler des mots là puisqu'il était dans les points c'est l'erreur alors heureusement c'est la seule chose qui va rentacher sa saison c'est l'erreur bête c'est la 8ème place ou la 9ème c'est des points perdus et c'est des points qui auraient pu leur permettre d'être au niveau de au niveau peut-être de As alors c'est que évidemment puisqu'on parle de Williams ils se sont fait racheter maintenant c'est plus la famille Williams qui est au reine de l'équipe mais de manière générale ils ont une pérennité qui est un peu plus assurée ça reste des investisseurs donc attention les investisseurs ça part, ça vient ça cherche des résultats si ça ne gagne rien ça part très vite donc Williams pour moi est une équipe qui va peut-être retrouver un petit peu d'air financièrement mais en tout cas pour combien de temps ça je ne sais pas on verra ce que Williams a prévu pour l'année prochaine est-ce que la voiture va être améliorée est-ce qu'ils vont tout voter sur 2022 peut-être que c'est le cas du début finalement on voit que la voiture a été plus ou moins régulière sur la saison 1 on n'a pas trop détendu dans l'hierarchie je pense que là Williams s'est plus ou moins améliorée enfin en tout cas amélioré un peu sa voiture même si ça reste léger ça reste la déception pour moi puisqu'il n'y a pas de points à la finale les deux pilotes auraient pu parfois tomber dans les points et malheureusement ça s'échoue à une 11ème place on va parler de Russell aussi pour sa partie Mercedes ça la petite pile de chez Mercedes où il faut pouvoir mériter qu'il n'aura jamais on ne sait pas qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé on sait ce qu'il s'est passé au stand mais bon après il y en a qui disent qu'il va peut-être s'aboter sa victoire malheureusement c'est toujours les rumeurs de X ou Y au qui l'en soit il a fait le job il a montré ce qu'il savait faire il a montré qu'il pouvait gagner une course avec un matériel qu'il ne connaissait pas spécialement c'est là où Russell a montré qu'il pouvait être très très fort qui même a égratillé un peu la réputation d'un Hamilton au Nabotas mais en tout cas c'est un pilote d'avenir Russell on s'en doutait on le savait on a la confirmation avec son passage chez Mercedes donc j'espère pour lui qu'il aura l'occasion en tout cas en 2022 d'intégrer l'équipe Rennes Rennes oui pour ça Mercedes 2002 parce que 2021 il va rester chez Williams déjà devant la Williams demi-matin voir comment ça va se passer en tout cas pour Russell c'est une saison très très bonne saison dans la continuité de l'année précédente voilà c'est dommage ça ne se finit pas avec des points on va parler de Nicolas Latifi pour terminer Nicolas Latifi c'était simplement assez long débutant donc on n'a pas trop lui demandé grand chose puis de toute façon on est parti de loin alors c'est difficile à juger Latifi il avait parfois des bonnes positions en course il n'était pas trop loin de son coéquipier des fois et des fois il était très 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 loin il était 40 secondes d'écart enfin c'était il y a des fois il était un peu là des fois il était moins là des fois on ne sait ce qu'il faisait ça me s'est pensé un peu à Kubica mais il a été quand même plus proche que Nati Kubica de Russell donc c'est une saison très moyenne vraiment il n'a pas montré grand chose il a juste montré qu'il était stable qu'il pouvait finir des courses mais on va lui demander beaucoup plus l'année prochaine et j'espère pour lui qu'il va progresser on verra mais en tout cas il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est qu'il était plutôt lent en course même si en qualification des fois il arrive à sortir un temps assez correct il a des stratégies moyennes aussi comme son équipier donc voilà pour le pilote pilote canadien pardon et du coup on a fini avec les pilotes et les équipes on va quand même voir si on peut revenir en arrière on a fait le tour des constructeurs on va aller voir les bonus alors attends on va aller voir la bonus et qu'est-ce qu'on a on a un bonus de Saint-Grie Philippe Aldi Aiken Tiongan les grid bonus on débloque Hulkenberg et si on a le full grid bonus on a le Russell Mercedes Edition c'est pas mal tout ça oui donc vous l'aurez compris c'est des pilotes on ne va pas parler puisqu'ils ont fait des piges petite piges je vais juste citer Fittipaldi parce qu'il a été plutôt bon avec la As il a fait ce qu'il pouvait ça s'est plutôt bien passé Aiken a fait ce qu'il fallait aussi bon bah c'est c'est un pilote qui a été invisible Aiken concrètement parce que déjà il était en fond de grille et puis c'était difficile à suivre les pilotes en fond de grille justement c'est pareil pour Fittipaldi mais Fittipaldi a été quand même plutôt pas mal Hulkenberg si on oublie son problème en Silverstone qui aurait pu lui faire peut-être monter sur le podium il n'aura pas eu de podium finalement à l'Effel il a été énorme franchement énorme par dernier le mec il a appelé le jour même pour la qualification quasiment c'est là qu'on voit c'est là qu'on voit que Hulkenberg quand même est un très très bon pilote mais pour parler de Hulkenberg beaucoup vont critiquer le fait qu'il ne va pas être repris en 2021 mais moi je vais sortir un truc je vais vous dire un truc c'est un bon pilote on le sait mais vous pensez vraiment qu'après avoir passé neuf ans sans réussir un podium le nombre d'occasions qu'il a eu est-ce que vous pensez vraiment que la dixième année alors qu'il n'a pas réussi neuf ans avant va lui permettre de marquer un podium vous n'avez pas à me répondre en me disant s'il est chez Red Bull oui par exemple mais malheureusement c'est Pérez qui a récupéré la place donc du coup Hulkenberg je l'aime bien j'aime bien Hulkenberg il a été très bon dans ses remplacements mais je pense que voilà il a eu sa chance en neuf ans il faut passer à la suite normalement il faut un peu voilà les pilotes ça vient ça part il a assuré son rôle mais bon voilà c'est terminé d'ailleurs Alonso je pourrais dire pareil je pense qu'Alonso a eu une chance de revenir en Formule 1 mais bon au bout d'un moment il commence à avoir son âge comment il connaît il faudrait que laisser de la place un petit peu au jeune voilà et enfin Russell merci à la sédition on en a parlé plus ou moins avant écoutez quand il aura le bon matériel ça sera un pilote à suivre un potentiel futur champion ça j'en doute pas très fort stratégiquement très fort en course très bon en qualification et très stable donc c'est vraiment le pilote à suivre je pense de la future génération je vais faire un petit aparté pour terminer on s'arrêtera là dessus ça fait quand même 51 minutes sur les nouveaux arrivants Mick Choumarer Tsunoda Madzepine Madzepine je vais un petit peu le mettre de côté parce qu'on a vu en AF2 que c'était un pilote qui pouvait être rapide mais c'était un pilote à la russe il va récupérer il va récupérer le titre à la quête en dehors ça ne m'intéresse pas spécialement mais bon ça ne passe pas super bien ils vont finalement le conserver chez As donc on verra ce qu'il vaut je pense que c'est un pilote à suivre quand même qui va peut-être faire des bons trucs en tout cas il va peut-être réussir un ou deux grand prix sympa même si ça va être compliqué avec la As mais bon pourquoi pas en revanche voilà je ne pense pas que ce soit un futur champion on devine on verra bien par contre on va parler de Mick Choumarer Mick Choumarer qui fait toujours en deux ans donc en gros une année pour découvrir moyen il a la suivante il fait beaucoup mieux il n'a pas été explosif en AF2 concrètement mais il a été très très régulier très très calculateur et je pense que c'est le il a appris de son père de cette manière niveau stratégie je pense qu'il va être très intéressant à suivre avec ce niveau-là il manque juste allez encore un peu de vitesse c'est sa première saison on ne va pas trop le juger là-dessus il faut au moins qu'il batte Madzepine il faut qu'il batte Madzepine s'il ne le bat pas bon bah c'est mort ça va faire un Bruno Senabis malheureusement donc à voir j'ai hâte de voir ce que ça va faire ça fait plaisir de voir un non-Choumarer en Formule 1 arriver l'année prochaine s'il arrive tant mieux s'il n'arrive pas tant pis mais au moins il aura essayé toujours de porter pour son père évidemment qu'il porte le même nom en plus quand vous voyez la voiture la As ou M.Choumarer c'est quand même c'est quand même symbolique cette histoire c'est vraiment très symbolique mais c'est quand même quelque chose c'est quand même quelque chose le fils de Verstappen on va avoir un Schoumarer enfin c'est voilà on verra à la suite comment ça va se passer et pour finir avec Tsunoda Tsunoda qui a été quand même alors c'est début de saison moyen c'est après qui s'est un petit peu dévoilé le japonais impressionnant vraiment impressionnant un F2 de remonter sans erreur des déplacements magnifiques un peu de malchance aussi pendant sa saison mais finalement bon il a sa super licence il a récupéré chez AlphaTori à voir peut-être que ça peut être le nouveau nouveau japonais une nouvelle révélation japonaise on verra le gap avec la F1 ce que ça va donner il est très jeune enfin il est jeune il est très petit aussi surtout alors ça c'est juste une remarque mais c'est plutôt par rapport au baquet et la voiture donc s'il est léger ça peut aussi être un avantage même si je crois qu'il y a un poids minimum dans tous les cas mais bon ça peut même qu'il y ait plus de choses au niveau aéros pour avoir un poids juste on va voir je n'ai pas de gros espoir je ne sais pas du tout ce que ça va donner si ça donne des bons résultats il va être avec Gasly Gasly qui va pouvoir du coup l'aider je pense à progresser c'est un pilote qui qui est assez expressif qui qui en course en tout cas a été a été propre donc à voir avec son coquipier comment ça va se passer en tout cas je le souhaite évidemment de réussir dans le futur ça serait bien pour les japonais ça fait longtemps on a eu Sato qui avait pas mal fait on a eu Kobayashi même si Sato avait connu une saison de 2002 catastrophique je précise quand même c'est pour ça que la première saison on va voir comment ça se passe et comment ça se poursuit après et voilà je pense qu'on a fait un petit peu le tour j'ai sûrement oublié des choses mais bon on va arriver à une heure de vidéo ça sert à rien d'aller plus loin on se retrouve donc pour une autre vidéo je vous dis à la prochaine bonne fête à vous bonne année si vous allez regarder la vidéo même si je pense qu'il y en aura d'autres entre temps à la prochaine et surtout bonne saison 2021 ciao tout le monde ciao t'es fou t'es fou t'es fou t'es fou